C'est pas tout simplement ce qui se passe dans le monde entier. Il ne vous a pas échappé qu'il y a quelques temps, quelques jours, pour la condamnation d'un rappeur, pourtant qui a été condamné pour l'apologie du terrorisme et l'insure vis-à-vis du roi, toute l'Espagne a bougé. Vous savez qu'il y a eu énormément de destruction et donc c'est quelque chose de mondial qui est lié justement à cette pandémie qui fait que depuis presque un an ou un an et plus, les gens sont confinés, privés de liberté, privés de travail, privés de vie, de famille, privés d'être ensemble. Les barrières sociales, vous savez, pour un Sénégalais et pour un Africain, le contact est essentiel. Il faut tout simplement que les déclarations des uns et des autres, je les comprends, c'est politique. En vérité, madame, nous sommes en face d'une affaire strictement privée, une affaire de mœurs. Une Sénégalaise a estimé avoir été violée par un autre Sénégalais. Cette Sénégalaise a été déposée sa plainte à la gendarmerie nationale. Je peux vous assurer, comme j'ai eu à le dire à l'Assemblée devant les parlementaires, que c'est moi en tant que garde des Sceaux qui ai reçu l'alerte du procureur général qui a informé le chef de l'État alors que nous étions en plein conseil des ministres. C'est moi-même qui ai informé le chef de l'État. Et je vous assure que la réaction du chef de l'État était une réaction de compassion, une réaction de désolation, parce que ce genre de choses, on ne le souhaite pas à son pire ennemi. Parce que nous savons ce que ça signifie pour la famille, pour tout le monde. Et comme vous le dites, Ousmane Sonko est effectivement un responsable politique de premier plan. Mais, encore une fois, il s'agit d'une affaire strictement privée. Que la personne incriminée, qui est une personne politique, essaye d'utiliser, de retourner les choses pour en faire une affaire politique, je le comprends fort bien. Ousmane Sonko est entouré par de bons avocats et de bonnes guerres dans ce genre d'affaires. Et je crois que c'est une réaction tout à fait normale et générale. Ousmane Sonko n'est pas le seul opposant au Sénégal. Ousmane Sonko, vous savez, c'est lui qui le dit, mais je ne suis pas sûr qu'effectivement que ce soit accepté par les autres. Parce que son arrestation est liée et a une conjoncture particulière. Et je peux vous assurer que pour l'essentiel, certes, il y a des gens qui sortent pour lui. Mais pour l'essentiel, madame, je peux vous assurer qu'il y a un ras-le-bol parce que les gens en avouent. Vous savez, il y a une habitude ici au Sénégal, les jeunes. Beaucoup étaient dans les écuries de lutte. Les écuries de lutte, ça signifie quoi ? Toute la semaine, ils sont à l'entraînement, effectivement dans les salles d'entraînement et à la mer, au bord de la mer. Les week-ends, ils étaient dans les stades. Ça leur permettait non seulement de se défouler, mais de gagner leur vie. Et cela, ils en sont privés depuis maintenant bientôt un an. Je vous dis tout simplement, madame, que la réaction d'Ousmane Soukou est une réaction que je comprends.